alors juste le temps de se mettre en place très rapidement il ya eu un premier point de la part de bordeaux je crois et rfo a répondu tout de suite ça doit faire du un partout on met vite fait en place le stream un partout le temps est déjà parti depuis deux minutes on a loupé le temps est fait on va comme ça là le zoom il se gère comme ça en général là c'est pas trop mal tu peux varier la hauteur avec ça en général tu choisis une hauteur tu gardes au fur et à mesure du match c'est bien et après c'est vrai tu tournes poursuivre ok ça marche à chaque fois qu'il ya un point de marqué on fait retour studio on ajoute et compagnie si on vous rappelle son cela et si il ya un temps mort une mi-temps on peut ajouter un truc pour ne pas filmer pendant mais on va sûrement se retourner derrière pour regarder le match voilà donc désolé bienvenue pour ce match de bas de tableau entre rfo de la rochelle et bordeaux 33 tours pour l'instant les deux équipes ont marqué leurs attaques ça fait un partout sans défense tous deux attaques très rapide le vent s'est calmé là pour l'instant il peut revenir à tout moment ça change très vite et du coup les bordelais à la relance c'est flo carayol avec le disque qui trouve renault banal propose au fond mais au final non c'est plus une longue sur médic qui est choisi et il gagne son duel et score et tu peux te mettre où tu veux enfin fort tu es pas obligé de te mettre vers moi moi après je peux me rapprocher là quand il ya du vent je peux me rapprocher un peu pour parler mais je parle assez fort ça marche et du coup alors du coup là nous avons alors les deux équipes que nous filmons là donc rfo et 33 tours ont gagné leur premier match de bas de tableau donc du coup ils ont une victoire et je rappelle que le bas de tableau c'est un peu une compétition à quatre équipes et il n'y en a qu'une seule donc la première équipe de ce bas de tableau qui va se maintenir en n1 du coup là les deux équipes avec une victoire là ce match c'est quasiment une finale en fait de bas de tableau pour le maintien donc match crucial en même temps dans notre dos se déroule un match entre fristois et tsunami qui du coup ont perdu leur premier match de bas de tableau est également là le dernier quart de finale entre chaque de de pornichet corset orvaux contre isaqa de nos îles donc de temps en temps on se retournera pour vous donner des informations sur ce quart de finale en attendant c'est antoine enfin c'est rfo qui attaque avec antoine qui dépose une passe en high release pour salomé le vent s'est vraiment énormément calmé donc là ça joue beaucoup plus facilement techniquement les passes par dessus et passe en profondeur qui flotte beaucoup plus parce que jusqu'à présent tous les matchs qu'on a eu il ya toujours eu du vent peut-être pas tout le match mais il ya toujours eu du coup pour l'instant les équipes se rendent coup pour coup il n'y a pas de différence qui se crée il ya eu zéro turnover on va voir si les défenses arrivent à un peu monter le niveau et en attendant derrière nous pour le match du coup entre et chaque de pornichet orvaux en blanc et isaqa de noisile sec en rouge c'est le dernier quart de finale je rappelle il ya de 1 et l'impression que c'est le domaine pour isaqa mais cette confirmation alors poule c'est coralie coco qui remet sur cyril qui trouve flot flotre mais dit mais dit qu'il allonge oui l'allonge c'est flottant normalement c'est parfait ça déroule pour l'instant c'est vraiment les attaques qui récitent leur ultimate les défenses n'arrivent pas à bloquer mais je sens le vent légèrement se lever on verra si ça peut avoir une incidence sur la suite du match après c'est voir est ce que on se retourne à chaque fois ou pas en attendant là c'est chaque avec le disque qui essaie de remonter le vent donc paul sur axel roger qui met une longue sur marco qui gagne son duel contre clément giffard un duel d'équipe de france oh là ça fait du bien c'est un break 3 1 pour les tchèques qui prennent l'avantage du coup nous revenons à notre match raphaël qu'avec le pool salomé à la réception qui met sur antoine c'est un stack à plat plutôt j'ai l'impression antoine qui cherche un soutien n'a pas réussi à trouver de continuité antoine gaucher ah oui un gros gain là gros cut au fond qui revient c'est dommage la longue elle a fui nadia était dans le disque qui était vraiment dans la courge de nadia mais le disque a fui au dernier moment c'est ça on a bien alors c'est raphaël qui va ramasser le disque pour remonter contre le vent le vent qui s'est élevé légèrement oh malhomme qui drop c'est dommage ça de replier à cet endroit là du terrain face à son ancien club malhomme qui vient des rfo à qui à l'origine vient des jackson donc vous fontenez le compte mais qui est passé quelques années chez les rfo du coup c'est salomé qui prend le disque qui regarde ses midas il n'y a rien qui lui qui l'intéresse du coup qui trouve antoine devant dans le strike et sa score pour les rfo comme je disais alors là cette fois ci il ya eu du turnover il ya eu un turnover de chaque côté trois fois mais c'est toujours les attaques qui marquent c'est c'est toujours les attaques qui qui m'aient à plus s'y mettre des gens qui sont pas là sur le reste il met tout le club sur le reste je sais pas c'est qui beau poule qui va rouler à la fin gagner quelques mètres donc coco c'est une zone c'est une zone qui mise en place par les rfo coco avec le disque qui distribue sur cyril cyril qui cherche oui l'upside qui flotte il ya personne dans l'entrejeu sur medi tranquille ça mais sur manal manal qui trouve renault ça va distribuer tranquillement manal ça retrouve cyril dans l'entrejeu la zone est percée facilement ça se termine sur mathilde mais là c'est vrai les rfo a essayé de changer quand même ils ont essayé de proposer quelque chose mais avec le vent dans le dos les bordelais ont vraiment pas hésité à passer par dessus et derrière ça a vraiment développé facilement on n'a qu'ils vont manger tu auras un petit gros plan sur toi je tu veux tout à l'heure tu auras un petit gros plan je tu veux pour un gros plan sur toi tout à l'heure tu peux le faire maintenant allez poule de flot florence un beau poule là qui dépasse le brique face au vent salomé qui remet sur antoine antoine qui trouve un décalage sur nadia nadia calmi le vent c'est un peu calmé on s'est calmé ça fauche beaucoup aussi ça essaie de de jouer les trajectoires ismael avec le disque qui remet sur antoine ça regarde les middles mais ah voilà ça fait sur juliette un petit petit cut juliette qui regarde ses middles qu'elle me propose mais il convient pas donc on met sur antoine qui swing sur salomé qui re swing sur ismael est ce que ça va en profiter voilà je pense qu'elle est peut-être un peu aller à tranquille alors a peut-être pu y aller et sécuriser plus facilement dommage du coup les bordelais qui ont l'occasion bas de faire un petit break et c'est coco qui va chercher le disque à malo qui propose un gros cut l'attend à conti qui se met en action ça remet sur raf qui remet sur malo c'est un peu loin de middle or mais magnifique break la main gauche et release sur coco coco qui trouve noemi ça trouve flow ah oui dans le break allez est-ce que ça va en profiter non ça temporise tranquille oh ça poach oh mais oh le petit tips qui est catché par malo ça va travailler là ça met des jambes malo ah oui qui trouve coralie dans l'hiver ça propose le vengo mais ça marche pas pour centrer c'est bien bloqué devant là ça attend bien devant faire du break voilà ça attend le break du côté de bordeaux est ce que c'est assez flottant sur cool j'ai l'impression qu'elle a sauté dehors je crois qu'elle a sauté dehors malheureusement cool il y a turnover turnover de bordeaux c'est dommage là en laissant un peu traîner il y avait moyen mais le disque était un peu haut elle n'a pas eu le temps de regarder ses pieds ah c'était une bonne solution parce que là les middle était un peu statique du coup c'est salomé qui récupère le disque à la relance et regarde ses middle qui n'arrive pas à se démarquer juliette qui revient est-ce que ça arrive à jouer sur juliette oui ça joue sur juliette à s'armer sur salomé en give and go mais qui n'arme pas tout de suite salomé qui cherche le vrai plan ça marche pas antoine devant elle il y a une power position est ce qu'il arme sur nadia est ce que c'est assez flottant pour nadia en le duel à le duel florence a ultra bien gêné le duel pour que nadia catch le point qui commence à durer un peu quelques turnovers de chaque côté ça met ça met de la jambe la florence qui met la jambe ah c'est un peu court ça ce dommage le rfo qui fait la défense mais qui aurait pu la mettre directement par terre et au lieu de ça le disque a un peu flotté ça a donné un petit espoir mais bon quand même défense des rfo du coup antoine qui cherche du soutien on sent que ça commence à s'épuiser là le point devient long les filles arrivent quand même à bien se démarquer la juliette elle prend prend l'avantage sur sur poulpe salomé qui arrive à distribuer sur antoine voilà c'est beaucoup poché du côté de bordeaux mais c'est difficile d'ajuster les passes très précises ça fait quand même un gros gain sur juliette juliette qui met une énorme flottante sur ismael qui catch sa ultra qui remet derrière sur nadia je crois qu'il y a un clic d'appelé est-ce que c'était avant ou après le catch c'est les joueurs qui vont qui vont voir je pense pas que ça influence le catch globalement mais le 10 va rester rfo et ça va refondre à nadia du coup nadia qui regarde un peu autour d'elle ce qu'on lui propose ça fait un petit passe dans l'ouvert pour salomé qui attend de voir si elle a une option facile et c'est ismaël non c'est pas ismaël c'est son coéquipier rfo qui catch je vais aller chercher le prénom tout de suite beau beau point des rfo je pense qu'il avait avec la grosse barbe là je pense avoir a priori ce serait pas ni mais il est là la photo a tellement changé qu'on est pas sûr mais bon ça pourrait ressembler à du toni je pense pas que ce soit charme qui était presque à jour à 4 par 4 4 on regarde très rapidement derrière c'est revenu à 4 4 alors que chaque monnaie 4 1 c'est revenu à 4 4 du côté d'isaka match très serré et ça va couler juliette au poule qui arrive au niveau du bric qu'est ce que ça va proposer ah j'ai l'impression que c'est de la zone ça propose de la zone alors que le vent s'est complètement calmé le vent s'est calmé ça peut être passé par dessus du coup cyril qui distribue avec coco ça revient sur cyril tranquille il y a vraiment de l'espace dans l'entrejeu là surtout que c'est midi au milieu une énorme perche sur juliette qui est pas la plus grande des filles du coup ouais c'est pas ce pour avancer facile mais plus on va avancer de la zone et moins il y aura possibilité de faire ce genre de passe mais ils ont un ils ont c'est dommage ils ont switché sur une défense individuelle rien d'appeler point des bordeaux assez facile au final ça passe la zone par dessus et ensuite vu que la défense switch en indiv ça ça propose des continuités donc du coup 5 4 pour bordeaux derrière pour le quart de finale comme je disais juste avant isaac est revenu à quatre partout donc match serré là c'est les tchats qui viennent de faire une vie donc avec marco marco avec le disque en main et le vent dans le dos il y a des gros gros match up là des gros duels qui se dessinent ça resique sur accès on ne voit rien avec le petit drop là tu peux te lever si tu veux si tu le sens petit drop d'accès ça tu peux le déprocher de nouveau une défense visiblement ça peut être un point charnière la 4 partout sur le quart de finale alors marco qui feinte la longue ça travaille on essaie de trouver axel axel ouais il est tenté par la longue mais avec le vent c'est dur d'ajuster la longue donc du coup ça revient sur paul bengue sur axel qui suit sur marco marco il cherche soit un petit break ou une petite longue là pour essayer de profiter c'était à contact ou est-ce que c'est épaule par épaule il hésite paul mais il appelle rien c'était un dive épaule à épaule t'as réussi à l'avent je pense pas ok pardon on a loupé le début du point d'après du coup les refs pour à la relance c'est Ismaël qui envoie une longue ultra flottante sur Camille mais bon il y avait une bonne position là du joueur bordelais Thomas du coup belle défense de Thomas il est 20 69 c'est ça son numéro de maillot ouais c'est ça ok c'est ça donc cette belle défense de Thomas là sur la longue il avait bien décroché pour défendre sur Camille Blanc du coup Coco à la relance qui remet sur Raph ça cherche à faire un gain sur Malhomme mais il y a un pic d'appelé qui je pense n'influence pas le jeu les joueurs vont juste se replacer Malhomme avec le disque ils essaient de remonter le vent pour pour briquer du coup ça cherche devant Sylvain communément appelé Sly qui trouve Thomas est-ce que ça va ressortir de cette ligne est-ce que ça va arriver ça s'est pas compris là ça s'est pas compris avec Coco il a fait un gros high release mais cette place là elle a pas assez flotté du coup c'est Salomé qui récupère le disque je regarde ses middle ça arrive à se démarquer Salomé qui retrouve le disque long de la ligne qui cherche Antoine qui passe en force à l'épaule Ismael Prokroy et Camille qui se démarque dans l'ouvert en force Loemi n'arrive pas à suivre super point là de Camille ils ont réussi à profiter des espaces comme il le faut Derrière nous nous avons toujours à 4-4 Isaka avec le disque en main qui essaie de remonter le vent ça passe par le milieu sur Clément Giffard Clément Giffard passe sur Charlotte Arrivée de Manchot qui joue sur Olivier Olivier et Olivier le mini break sur sur la Colombienne si tu commences à toi donc le petit break d'Isaka là enfin en tout cas petit point d'avance d'Isaka c'est quoi ? Je suis sur Youtube le mire un peu poule de Marius Ça remet une zone du côté d'RFO, des nouveaux joueurs frais qui rentrent en lice pour la zone. Une ligne avec un peu moins d'expérience, ils essaient de faire la différence. Ça sécurise le point au bord de ligne de Manal. Il met un disque en hauteur pour Renault mais ça passe. Un gros break qui flotte. Mais c'est Mehdi. Mehdi qui a un gros jump. Ils ont confiance en Mehdi au niveau des duels en hauteur et ils ont raison pour l'instant. Il a gagné tous ces duels. Et donc du coup, les Bordelais restent devant. 6-5 ou 7-5 ? 6-5. Pardon, ça fait 6-5 je crois. Désolé pour le score. 6-5 pour Bordeaux. Ça se rend coup pour coup. Ils ont fait un mini break Bordeaux et RFO ils ont repris. Et derrière il y a Tchak qui attaque contre le vent. Marco à la relance. Il cherche Bobo. Bobo est-ce qu'il va lancer ? Non. Il ne lâche pas la longue. Il cherche Axel. Ça met les jambes là pour se libérer. On sent le vent. On sent que le vent ne rend pas facile les passes. Il n'a plus trop de solutions. On s'envoie sur Marco qui est lobé. Ça a pris le vent. Yaya qui prend rapidement le disque. Qui joue sur Benjamin. Benji qui cherche une solution facile. Il regarde Olivier. C'est une passe qui est sécurisée par Olivier. Olivier qui trouve un peu plus comment ça s'appelle. Carillo. Carillo. Carillo c'est. Ouais ouais. Défense derrière. C'est dommage. C'est des petits choix un peu précipités. Alors que derrière point ultra rapide d'RFO. Juliette qui score sur une longue. Et du coup les RFO qui reviennent à 6 par contre. Désolé là. Le point a été ultra rapide. On va vraiment essayer de soutenir entre les deux matchs à chaque fois. Paul avec son bras gauche qui essaie d'armer. Pareil Marco Gaucher qui va peut-être essayer d'armer. Axel qui travaille. Le petit jeu. Dommage ça flottait derrière. Ca joue beaucoup des coudes mais c'est accepté par les deux équipes. A faute d'appeler. Ah non c'est à faute d'appeler apparemment. Ok. Donc les. Globalement les joueurs acceptent le contact. Ils décident jusqu'à où ça doit aller. D'accord. Alors que. De notre côté. C'est Camille. Qui fait le coup face au vent. Et ça sort. Un peu après. Un peu après. Le point de terrain. On va voir si le bruit qui est appelé. Mais j'ai pas l'impression. Le bruit qui est appelé. C'est Florence. Carayol qui va prendre le disque. Florence avec un sidestack proposé par les 33 tours. Manal qui travaille. Mehdi qui revient devant. Qu'est-ce qui est proposé ensuite. Oh. Ah oui. Il envoie la longue dans le break. Mais ça prend énormément le vent. Ça va sortir. Ça va sortir au fond. C'est dommage. Ça Mehdi. Il avait été impérial. En l'air dans les catch. Et malheureusement là. Cette longue là. Elle a pris le vent. C'était tout un bon choix. Mais incliné comme ça. Le vent l'a vraiment embarqué. En fond de vie. Du coup. Nous avons Théo. Qui a le disque en main. Pour remonter le terrain. Il cherche ses middle. Ça marche pas. Ah. Il n'y a pas trop de solution là. Pour Théo. Du coup. Camille qui sauve la situation. Oh. La passe qui mal ajustait. Malheureusement. Là il y a eu. Ouais. La course arrivait un peu en trottinant. On savait pas trop si elle continue sa course ou pas. Ouais. C'est un petit manque de connexion là. Dommage. Alors Coco avec le disque du coup. Coco. Ouais. Qui allonge sur Manal. Est-ce qu'il sort les jambes ? C'est un peu fort. Encore une fois. Ça a pris le vent. C'était plutôt une bonne solution. Manal avait bien fixé de vent. Pour s'offrir l'espace au fond. Mais du coup là. Les longues. Elles flottent énormément. Et elles prennent le vent. Et si on les pousse un peu. Elles prennent vraiment le vent. Du coup. Les RFO qui vont prendre le disque avec Marius. À la relance. Attaque face au vent qui s'est légèrement relevé encore. Marius, Camille qui propose le fond. Mais il y a eu un petit contact à la marque de Manal. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être une petite opportunité de lancer la longue. Difficile face au vent. Mais si on a confiance en duel proposé. Ça peut être une solution. Du coup Marius qui cherche. Le T. Le T. Qui remet sur Marius. Ah oui. Les solutions. Là c'est Ismail ou quoi ça. Ah c'est pareil. On sent que cette ligne est un petit peu moins expérimentée pour remonter le vent. Et il va falloir la passer. Du coup Manal qui en profite pour être directement sur Mehdi. Et donc du coup c'est quoi 7-6 pour Bordeaux. bordeaux si on est revenu au statu quo du début du match où chaque équipe marque ses points en attaque globalement du côté droite les bordelais avaient réussi à faire un petit break à un moment mais les les rfo ont réussi à combler ce retard et du coup on joue à touche touche alors qu'il y a un temps mort d'appelé de la part de bordeaux j'ai l'impression qu'ils ont envie de faire le break bordeaux 7-6 contre pour bordeaux et du coup tendons rappelé par bordeaux on va regarder à côté nouveau break de isnau 6-4 break isnau qui passe devant est-ce qu'il y a un temps mort ou juste un autre point la connexion je crois qu'elle est revenu non je pense que c'était juste j'ai des collègues qui sont salut désolé je suis aux commentaires très vulgaire ce jeune homme où là vous arrivez il y a des quart de finale qui ont eu lieu juste avant trois quarts de finale et ça c'est le dernier quart de finale en tchat qui va remonter le terrain il y a deux des grands clubs et il y a Pornichet en blanc et rouge en blanc c'est Pornichet et en rouge c'est une oisille sec il y a long qui est lancé très beau point et donc 6-5 pour isnau dans ce quart de finale et nous allons repasser sur notre match bordeaux la rochelle un poule qui flotte il y a un match pour le matien en gros un gros match pour le matien et là il y a un match pour aller en demi on essaie de le faire 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 il y a son bras qui est passé de saleh et après elle est passée rapidement la longue qui est tirée et la passe dans l'espace et c'est le point pour la rochelle la rochelle marque encore 7-7 en plus c'est un derby c'est Bordeaux la rochelle et on se retourne vers l'autre match toujours 6-5 pour isnau du coup Félix qui distribue à c'est Lucas ça ? c'est peut-être Lucas je crois que c'est Lucas Bouchon même pas sûr sur Rasta qui sert Clara Mathias qui retrouve Lucas est-ce qu'il a une opportunité sur Clara ça swing elle est au fond oh non ça passe sur du petit jeu entre Lucas et Clara jusqu'au bout oh superbe interception là de Vince non c'est Vince superbe interception il a magnifiquement lu le jeu Nemo qui joue sur Coco Coco va retrouver Nemo est-ce que ça va allonger ? oui ça allonge le coup droit énorme longue sur Vince elle prend un peu le vent à gauche oh et Lucas qui fait une super défense Lucas qui fait une super défense là en hauteur et qui aime bien charrier un peu en disant ça ne passera pas c'est un peu sa caractéristique à Lucas on retourne donc toujours 7-7 c'est une petite mi-temps après ce point alors que vous voyez au fond la relève des magic avec Paulin son papa avec son père du coup Coco à la relance avec Cyril ça reste ah oui Florence toute seule mais il y a pic d'appelés il y a pic d'appelés à part pour se faire ils se sont fait débriquer une fois mais jamais un un peu break du coup ça réfléchit est-ce que est-ce que ça a influencé le jeu ou pas ? Florence a l'air de garder le disque en main donc ça va reprendre à Florence qui joue sur Manal Manal gaucher est-ce qu'il allonge ? il trouve Mehdi Mehdi qui cherche une passe facile il y a eu un contact dans le jeu du coup Mehdi avec Louis tout le long de la ligne il peut regarder les options qu'il a là il y a Florence qui a l'air de venir devant mais ça joue plutôt avec Manal derrière pour sécuriser Florence qui prend quand même le dessus par rapport à Nadia elle arrive à à se libérer assez facilement maintenant il faut choisir le bon oui ça passe sur Renaud c'était un peu limite Cyril qui met les jambes et qui peut potentiellement mettre sur Nadia oh non ça attend le disque ça a tendu le disque et du coup Antoine a pu faire la défense est-ce que RFO va passer devant pour la première fois du match ? du coup Antoine à la relance Gaucher aussi qui fait un petit gain au milieu du terrain ça joue derrière sur est-ce que c'est Ismaël ? non je crois pas que ce soit Ismaël c'est bien ça joue ça met les jambes sur ceux qui ont un petit peu moins joué là qui sont un peu plus frais derrière là c'est Ismaël qui va essayer de gérer le jeu c'est un peu plus à l'arrêt mais ça arrive à trouver Nadia sur un super break ça glisse un peu ça trouve Antoine est-ce qu'Antoine va arriver à breaker ? pour l'instant ça temporise ça sécurise le jeu Ismaël qui met de la jambe ouais ça met de la jambe là du côté RFO ils veulent absolument passer devant à la mi-temps Antoine qui passe un peu en force et qui demande le petit break ça s'est bien joué le break est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? on attend de mettre un peu de jambe du côté des RFO c'est un peu statique allez il va falloir une solution c'est Juliette qui trouve la solution juste devant la zone Juliette qui essaie de trouver Camille non ça marche pas c'est d'homme sur Antoine de justesse c'est patient du côté RFO il faut que ça paye maintenant qui joue sur Camille Camille qui garde le disque il n'a pas pu proposer le give and go sur Antoine et c'est Juliette qui score RFO passe devant pour la mi-temps 8-7 la première fois qu'ils passent devant du match bonne opération pour RFO pour la mi-temps du coup derrière nous derrière nous on trouve Chakizno Caillou avec le disque qui regarde ses solutions qui donne sur Nemo et Nemo qui arme il a confiance en Vince oh la la magnifique l'onde très très belle passe de Nemo sur Vince là il y a de la connexion superbe jeu du coup 6 partout j'ai l'impression je vais descendre un peu 6-6 ouais pendant 8 ans on a perdu notre super commentateur la mi-temps du coup là la mi-temps du coup là mais je pose le commentaire moi je pose le commentaire la mi-temps du coup là et pour rappel demain la finale sera streamée également et vous allez retrouver aussi deux ou trois matchs dans la journée qui seront streamés et donc 6-6 dans ce quart de finale entre Chak et Isaka très beau pool très bonne défense et c'est un 7-6 pour Chak La balle la réagence la réagence la réagence mais là plus n'a pas la réagence l'intended allez merci enzo c'est très sérieux là on a des joueurs qui sont qualifiés pour la demi finale avec coach bec d'aime ça marche va très bien merci ce que je rappelle que nous avons vendu des bières pour financer les world beach très beau poule ça commence en poil Très beau point d'Izaka, bien déroulé. Et donc 7-7 entre Izaka et Tchak. C'est parti. Et c'est encore un très beau poule flottant. La défense a le temps de monter. Et c'est un temps mort. Temps mort demandé par Izaka. C'est un temps mort. On va pas tarder à rebasculer sur le match La Rochelle-Bordeaux. On va pas tarder à rebasculer. On va essayer de voir si ça marque rapidement côté Izaka. Sinon on va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps. point pour Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle. On va rebasculer sur la seconde mi-temps Bordeaux-La Rochelle-La 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 Rochelle 8 8 8 8 et points pour rfo ne fuite rfo et alors qu'on a le président des Magic Discs et Julien qui a organisé toutes ces deux jours de championnat organisé magnifiquement avec une très belle buvette validée par Rémi, coach de l'équipe mixte évidemment danger, ça aide à valider alors qu'à côté, la mi-temps est très disputée entre Isaka et Tchak et c'est Isaka qui a pris la mi-temps 8 7 contre Atchak très beau sauvetage ça gagne beaucoup de terrain Pikaplé et 9-9 je commande plus ou moins évidemment on attendra le retour de notre commentateur favori Chico, Chico montateur comme on l'appellent, match très serré, on rappelle mini championnat à 4 et sur ces 4 équipes, 3 descendent donc la défaite est presque interdite je ne bouge pas, très beau poule et c'est une zone alors que le vent s'est bien calmé depuis tout à l'heure dommage pour la défense et c'est une longue qui est tirée, c'est bien suivi et c'est défendu par Bordeaux par Sly visiblement ça travaille beaucoup alors que le disque n'est pas arrivé faute appelée, faute non contestée merci Et la longue qui est tirée, le duel, très belle interception. Bonne lecture du disque. Ça progresse long de ligne. Le break, ça revient long de ligne. Toujours 9-9, un point important. Oh, la grosse défense de Maloum, qui a bien gêné. Et la longue qui est tirée directement. Et temps mort, appelé par Bordeaux. Maloum qui essaie de mettre un peu d'énergie pour son équipe là. Avec une grosse défense, une belle longue catchée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors que la balle est très très bon joueur d'Ultimate. Milo. Julien Dopplé. Impressionnant. Il reste en même temps. Pas de chance. C'est filmé. Et il fait coucou à la caméra. C'est les belles images qu'on aime. Alors que notre chico montateur national est parti se boire une petite bière. Il se désaltère. Après, tant de commentaires. Toujours 9-9. Point ultra important. Avec Bordeaux qui a le disque devant sa zone. Ah dommage, on a loupé une très belle action de Julien. J'imagine qu'il va la retenter. Peut-être le dive. Ah non, il assure. Et donc on repart avec Bordeaux. Maloum disque en main. Devant la n-zone. Gros démarquage et magnifique point pour Bordeaux. Bordeaux qui repasse devant. Match un peu de la mort là. Ultra serré. Je peux monter pour finir à un côté ? Ouais vas-y. Comment tu fais pour monter ? Tu peux monter devant là. Par là devant. Par devant. Non, c'est plus pratique. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est pour combien de personnes ça au bordeaux ? Oui au moins. On verra si Chico revient. On ne met pas. Et c'est pour combien de personnes ? Et c'est plus compliqué. On ne voit pas. Et voilà. Ce ne va pas être plus compliqué. On ne voit pas. On ne voit pas. On ne voit pas. On va voir. On ne voit pas. C'est à 9-7 pour Isaka contre Tchak. Et ça progresse bien long de ligne, oh la bonne défense, du bout des doigts. La longue qui est partie, il se jette, oh le 4 shot, dommage, il l'avait en main, dommage, magnifique flongeon, très beau dive, je crois que tu es appelé. On est sur une clémentine qui est... Les changements de disque. Ça progresse les lignes. Qui est capé ? Qui est capé ? Oh, dommage, incompréhension. Et disque, Bordeaux, alors qu'à côté, on a 18 pour Isaka contre Tchak, gros travail de Malhomme sur le démarquage, démarquage payant. Et la longue qui part, elle plane un petit peu trop, mais il y a plusieurs joueurs au duel. Bien joué, très beau saut, et ça va progresser tranquillement. Bon retour défensif pour RFO, et ça part dans le fermer, dommage, personne y est allé. Un point qui dure, étant mort, étant mort pour RFO, alors qu'on va repasser du côté, Isaka, Tchak. Je rappelle 18, 18 pour Isaka, pour une demi-finale. C'est parti, c'est parti. Le sapeur en long. bon dommage, bon dive, mais ça tourne ça m'arrive de commenter veux-tu demander un chito ? il connaitra mieux que moi ouais c'est pas mal c'est ça, et le stabilisateur aussi non, ça passe apparemment, au niveau son c'est pas mal un peu de discussion, on va regarder la fin du point si fin du point il y a sinon on repassera Bordeaux-La Rochelle toujours 10-9 et un point qui dure 11-8 Isaka alors qu'on vient sur le match, toujours 10-9 je le rappelle un point très long après un temps mort là mon disque je vais bouger le disque qui monte dommage, ça a pris un peu le vent C'est bon. Ça va reprendre long de ligne. On cherche à assurer ses passes. Le point a déjà duré longtemps. Oh là là. Ah non, bien joué. Petite tranchette. Et temps mort demandé par Bordeaux. Décidément, on ne veut pas lâcher ce point. Alors qu'on va retourner côté. Chuck, Isno. On ligne. Et point pour Chuck. Et on a 11, 9, Isaka. Sous-titrage ST' 501. On va repasser côté Bordeaux-La Rochelle. Temps mort pris par Bordeaux. Et le vent qui se relève légèrement. Le vent légèrement de côté. Le vent légèrement de côté. Aucune idée. Attention, vous allez peut-être voir un accident en direct. On monte à 3 sur l'échafaudage. Ce sera la surprise. Est-ce que ça va tenir ou pas ? Vous n'allez pas tarder à le savoir. On monte à 3 sur l'échafaudage. Bonjour, Isno. C'est ça ? Pas enfermé. Et la passe, dommage. Une passe un peu basse. On monte à 3 sur l'échafaudage. C'est super ici, on voit vraiment bien. Il faut tout ce qu'il faut, de la hauteur, un stabilisateur et tu peux streamer. Ah, foot ! Il faut t'appeler changement sur blessure. Un point qui dure maintenant depuis de longues minutes. Il faut faire du jeu ! Un point qui fait du jeu ! Il est fait ! Bien joué, bien joué, bien joué ! À plat, à plat ! Oh, c'est chaud ! Vestir ! Encore, encore un coup ! Yeah ! Action ! Willy ? Je crois que c'était Jean Chou qui avait proposé de commencer à ranger les Barnum, je crois, avant la fin des matchs, pour gagner un peu de temps. Je ne sais pas si tu peux revoir avec lui si c'est nécessaire ou pas vu qu'il ne pleut pas. Merci. Ça avance long de ligne. Toujours long de ligne. Let's go ! Oh, bien joué le side. Et après ce marathon, c'est La Rochelle qu'on ressent vainqueur 10-10. Point pour Tchak. Et au score, on a 12-10 pour Isaka. Alors que, regardez qui voilà, vous allez enfin avoir des commentaires de qualité, c'est le Chico montateur qui revient. Exactement, il y a du monde. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez revoir Chico au commentaire. C'est mort, il n'y a plus de place. On peut faire de la place sur l'échafaudage, lâcher un petit pouce. Je ne sais pas si on n'entendra pas. Je vois moins bien Manal qui repasse sur Renault, qui cherche à braquer, mini-brake sur Flo. On a repris ses points. Et du coup, les Bordelais qui... 11-10. Je n'ai pas suivi la rendue. 11-10, très longs points. Les deux derniers points étaient très très longs. Et là, c'est le premier point rapide depuis un petit bout de temps. On va voir s'il y a la queue. On va voir s'il y a la queue. On va voir s'il y a la queue. On va voir les ressources communiques. On va voir plus derrière. Chacou colle là en voie. 12-11. C'est ça. C'est ça. Tu peux tenter, si tu veux, de te mettre là sur le côté. Ou sinon, je te relaisse en haut. Comme tu veux. Ou sinon, on fait du ménage. C'est vrai qu'ils ne vont pas entendre grand chose si je parle. Eva. 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 Il m'a dit oui. Je suis à la mairie. Parce que je n'aime pas beaucoup. Oui, voilà. On a retrouvé notre chico-montateur Chico-montateur, c'est pas mal Avec Antoine qui catch ce pool Qui cherche A avancer sur Camille Camille Qui trouve Ismaël en soutien Camille qui part au fond Est-ce que ça va lancer ? Oui, est-ce que c'est assez flottant ? Oui, ça lit bien le 10 Super long Ismaël sur Camille Ça fait 11-11 Le point est marqué facilement Ça va faire du bien aux deux équipes Ça donne un peu d'air De l'envie à RFO de tout donner sur le prochain en défense Alors que derrière On a Jack qui revient à 12-12 Le match est fou Ça se rend coup pour coup Il y a plus 2 Moins 2 C'est fou Le niveau relevé Ça souligne le haut niveau De l'ultimate Et la densité du haut niveau de l'ultimate français Les deux matchs sont ultra serrés Très intéressant à suivre Le match au four Je n'arrive pas à avoir Il y a 14-14 C'est un ami à mon avis Je ne suis pas sûr Du coup Sur cette ligne Ça resserre un peu la ligne J'ai l'impression C'est fini le match là-bas Tsunami Du coup Tsunami Qui gagne contre Fristois Alors on est en Fristois Je crois que mathématiquement ils sont Fristois C'est fini Ils étaient montés en N2 Je pense qu'ils ont bien appris en N1 Ils ont montré de belles prestations Franchement Il y a du potentiel Ils ont appris je pense en N1 Manal Ça va de l'autre côté Sur Renaud Mais un pic d'appelé Est-ce que ça influence la passe ? Pas sûr Les joueurs vont en discuter Avec les magic gobelets Du coup ça revient à Manal Vraiment on le répète C'est quasiment une finale de poule basse Pour le maintien là Qui se joue Du coup Cyril Manal Ça regarde Mehdi qui sort Et qui attrape le 10 devant Sur un bon gain Cyril qui clear Ça remet sur Manal Est-ce que ça break ? Non Il faut recentrer ça Ah dommage Ça recentre pas Ici ça recentre sur Renaud Est-ce que ça va de l'autre côté ? Oh là Ça fait un duel au fond C'est Coco qui cherche ça Coco qui sauve Les deux gars qui étaient partis en duel Du coup point pour Bordeaux 12-11 Pour Bordeaux Alors que derrière nous Nous avons un 13-12 Isaka Isaka A très haletons ces matchs là Et oui c'est lui qui gère les buvettes Bravo chef Gwen tu filmes sur un rail ou pas ? On a vu la calvasse Non c'est un tarif Non c'était pour savoir S'il fallait dire les chaînes Sur le Ouais désolé non Parce que tout à l'heure Il y avait John Qui filmait sur 101% Du coup on a relayé Mais voilà Excuse moi Je vais prendre le chargeur Pardon Ils sont remontés à 12-12 Là Isaka Ils ont marqué leur point Mais ça se rend coup pour coup Là Ah ouais Moi quand je suis parti Là il y en a deux points Ils avaient la ralèche Enfin Bordeaux Il y avait un petit avantage Et là Isaka Il y avait un gros avantage Au final Là on rentre dans le money time Là à 12-11 Là il ne faut plus faire d'erreur Il faut marquer ses points Du coup Antoine Qui met sur Salomé Salomé qui trouve Camille Ça repique dans l'ouvert Pour Ismaël Il y a la longue qui part C'est bon il va la sauver Ah puis il y a Juliette en continuité C'est la reine de la continuité Juliette escorte tout C'est ouf Elle est toujours là Au bon endroit Au bon moment C'est ouf ici Antoine Dupont Ministre de l'intérieur Juliette Ministre de la continuité Exactement Il est chaud Et donc 12-12 La punchline Grosse 10 Ça va monter Oh énorme défense 13-12 Isaka Grosse grosse défense Il ne servait pas à rien ce match Et on revient sur notre match Alors Ouh là là Coco la relance La grosse interception J'espère qu'on l'a en vidéo Normalement oui Interception sur la première passe de Camille Non de Salomé Camille qui repasse à Salomé Les RFO devant la zone Et c'est le point Antoine qui laisse traîner le pied Pour marquer 13-12 Break de RFO là Qui passe devant La défense 13-12 Face au vent Même si le vent a un peu faibli Et en face Tchak vient de marquer 13-13 Décidément Les deux matchs se tiennent Ils ont marqué Tchak ? Oui Ils passent dans le sol Le directeur Et ils pelvicent Et ils ne jouent pas Ils facilitent Bpassent dans le sol C'est le bon Il faut avec nous Très b界 Canller Detri C'est le vrai J'ai oublié Jeήσais C'est le positif Les locans les gens auront C'est du zon Saint- siamo Il y a eu Jeanner D'autant il faut t'appeler sur un démarquage visiblement dans l'épaule le bras qui est un peu parti pour se démarquer petite faute non contestée visiblement du coup de distress dans les mains des bordelais avec malhomme à la relance malhomme qui regarde ce qu'on lui propose à médic un gros contre-cut devant remet de silence allez oui salope bien c'est magnifique c'est bien magnifique perlon pour carayol dans pour florence carayol pardon dans le fermé au point la rapide qui va peut-être permettre à bordeaux de mettre beaucoup d'énergie en défense mais à la fin on pourra peut-être très stress toujours isaac atchak on va retourner sur notre match j'avoue que demain celle-là il faut bien de la laisser filmer la nature non mais il y a un trépied vraiment il pleut et que c'est parce qu'en fait tu mets le deuxième plateau et tu mets ce que possible le premier deuxième plateau bah tu pourrais mettre alors comme ça tu protèges le plateau le sud en haut il protège ah oui et même là 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 on a mis un petit mais tu peux mettre un plus grand oui le poule qui sort bruit qui appelait vous avez loué ça non c'est un c'est une connaissance mais il est bien c'est vraiment pratique c'est très pratique non 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 il ya je crois qu'on peut faire deux étages je pense qu'on peut mettre les pieds à ce niveau là ça par le streaming et bon on voulait pas trop du coup antoine avec le disque en main ça fait à ça fait de la zone 14-13 isaac avec le disque ismael qui touche toni avait dit quoi toni c'est ça toni qui cherche antoine liron ou lala c'est limite avec la ligne ça fleur mais ça ne ressentent pas alors ça ressentent sur antoine est ce que ça arrive à une côté non c'est trop loin ils sont loin là ils sont loin les joueurs de traiter super défense de renault qui passe devant alors flo qui prend le disque en main qui ressentent sur cyril le swing sur coco est-ce que ça va jusqu'au bout non ça se replace sur flo renault pour l'intervalle ses coups droits là cyril qui se propose en soutien ça remet sur cyril au milieu du terrain raf dans l'hiver le poids à la mésentente dans la défense rafael qui score pour bordeaux 13 14 il passe devant 14 13 14 13 pour bordeaux alors que derrière nous allons avoir un univers 14 13 aussi 14 13 pour isaka marco qui cherche paul qui passe devant et paul il lâche il lâche ça va faire duel sur le mot parce que des mois le visent là je crois qu'il y a un pic appelé un pic appelé et on repasse sur notre match qu'on avait choisi de stream et de coco et beau poule là qui monte bien qui va aller quasiment début de zone et on repasse sur notre match qu'on avait choisi de stream et de coco antoine qui récupère sur salomé salomé qui remet sur antoine c'est encore de la zone de la part de bordeaux c'est vrai beaucoup ont du coup antoine sur salomé empêché d'avancer la zone ça joue du petit jeu assez moins serein quand même sur la zone là les petits espaces sont plus durs ça n'ose pas lâcher aussi par dessus donc salomé qui trouve sur tony qui garde le disque qui retrouve nadia au centre oh il ya bachou la de malhomme oh là là est ce que bordeaux va terminer le match là dessus 14 13 avec le disque en main ils sont à 15 mètres de la end zone pique appelée là de camille sur flo ok pique d'appelée la bordeaux est posée ils sont assez patients ils peuvent terminer le match là maintenant à côté c'est universe alors de l'autre côté le quart de finale tchak isaq cas terminal universe on va voir l'univers dans quelques instants mais en attendant c'est bordeaux qui veut essayer de finir le match là maintenant donc du coup cyril qui trouve rafael raf qui regarde cyril cyril lui propose à il tricote un peu cyril mais ça passe quand même derrière swing sur coco est-ce que coco va chercher le break oui ça se trouve le break sur malhomme et c'est malhomme qui marque le point du 15 13 du coup bordeaux qui prend une grosse option pour le maintien en main c'est vrai et les rfo je pense très déçu de leur match ils étaient bien revenus dedans là dommage donc très très beau match à suivre et du coup on va enchaîner juste derrière sur l'univers entre isaka et tchak avec isaka en attaque c'est ça isaka en attaque légèrement contre le vent même si il a le vent il est pas ouf est-ce que chico tu peux me relever s'il te plaît le chargeur que j'ai débranché j'oublie que tu rèves toute la multiple s'il te plaît il nous reste 10% ça va tenir pour l'avenir ok c'est trop rouge le cas où quand même c'est vraiment juste le cas où bah on est à 10% hein non mais 10% c'est la batterie ah ok bon ok ok donc là heureusement que ça termine c'est vrai que normalement à la mi-temps on essaie d'enlever le téléphone et que ça arrive pas mais en fait là je suis sur tout le monde alors super pool de Naeno en fond de zone enfin en début de M-zone alors c'est Clément qui fait la passe à Rasta Rasta qui trouve Lucas Bouchon Lucas oh Lucas qui allonge une flottante sur Chloé c'est ça ? je crois que c'est Chloé qui trouve Fefe oh Fefe dans le fermé voilà et c'est scoré par Clara c'est Isaka qui gagne ce match de folie à l'Univers 15-14 Isaka retrouvera en finale en demi-finale en demi-finale pardon en demi-finale les ses skidistus de Strasbourg demi-finale qui va être encore ultra relevé et Chak encore déçu je crois que l'année dernière il s'arrête ah non il est nage au troisième l'année dernière il perd en demi l'année dernière et l'autre demi-finale l'autre demi-finale opposera les Magic Discs d'Angers au frisgo au frisgo de Blois et alors là je peux pas vous dire lequel match sera streamé je sais plus lequel je crois que ce sera Seski contre Tchak il me semble Seski Tchak ok on vous confirmera ça sur nos réseaux sur les réseaux Instagram notamment et sur Youtube aussi du coup en attendant on vous alors toc toc on met le petit truc de fin non c'est pas tant mort merci d'avoir suivi et on vous dit à demain au revoir on à